Le livre, c'est d'abord un personnage et puis c'est ensuite un auteur, Antoine Chandelier. Mais ce qui avait été très intéressant, ce qui a intéressé Antoine, c'est ce personnage extraordinaire quand même, qui était remarquable par son surf mais qui était aussi remarquable par ses réalisations alpines. C'est tout à fait rare de voir un jeune garçon qui a 22-23 ans, qui remonte au sommet de l'Everest, qui a emmené à son quatrième huile à ce moment-là. C'est aussi l'histoire de l'évolution de l'alpinisme puisque c'est ça qu'il nous montre. Il nous montre que l'alpinisme qui était quelque chose d'un peu endormi ou du moins où on avait des exploits qui étaient difficiles à comprendre, lui, il les a tracés d'une trace très pure. Le bouquin s'appelle La trace de l'ange, d'une trace très pure et d'une manière complètement différente. des fréquentations de la montagne dont on avait l'habitude. Toi qui as côtoyé pas mal d'alpinistes par leur écrit, tu le places où, Marco, dans cette histoire de l'alpinisme ? C'est quelque chose de complètement hors norme. C'est très moderne, cette rapidité, mais l'histoire est tragique, donc le mot que vous l'employez, ce qui est très rigolo, c'est que lui fait d'un terrain de jeu, ce qui était un terrain de peine. À un moment dans le livre, Marco dit « Ah, mais grimper, c'est un sport de limace », et on comprend très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que l'alpinisme traditionnel est quelque chose d'extrêmement lent, finalement. Mettre une heure, ou même une journée, pour faire une longueur d'artif, effectivement, c'est un sport de limace. Alors que se jeter en base jump ou en surf du haut d'une montagne, et de boucler l'affaire en très peu de temps, ça révolutionne complètement l'histoire de la montagne. Et donc, ça ouvre un nouveau champ de pratique qu'on n'aurait pas imaginé il y a... Il y a eu des pionniers, mais qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ou 15 ans. Quand je parle des pionniers, je parle de Boivin. Boivin était déjà sur cette ligne-là, mais peut-être que... Et puis, Marco le considérait comme un maître, mais Marco a peut-être dépassé le maître.